bonjour mes amis aujourd'hui je vais vous lire une histoire qui s'appelle baobonbon de satomi ishikawa êtes vous prêts c'est parti baobonbon de satomi ishikawa je m'appelle pa dans ma langue cela veut dire gazelle c'est parce que je suis très léger et que je cours aussi vite qu'une gazelle j'habite dans la montagne où poussent des bananiers aujourd'hui maman m'a dit pa tu veux bien aller au marché samedi vendre nos bananes avec l'argent tu achèteras de l'huile du sel du café du savon et des allumettes n'oubliez rien pas de problème maman j'ai répondu et le voici parti samedi matin donc je me suis levé très tôt j'ai posé un gros régime de bananes en équilibre sur ma tête voici un régime de bananes et je suis descendu de la montagne les dernières étoiles étaient là pour m'accompagner cela m'a donné du courage l'air de la nuit africaine était frais et doux puis le jour a pointé à l'horizon le ciel est devenu tout rose et les oiseaux se sont mis à chanter j'ai aperçu au loin le village qui n'était plus très loin j'avais déjà bien marché en moins d'une heure je pense je serai au marché tout à coup qu'est ce que je vois mon dieu une gazelle oh je n'ai pas pu résister j'ai posé mes bananes sur le côté pour pouvoir faire la course avec elle j'adore courir et j'ai même failli gagner mais elle était vraiment très très rapide regardez comme elle va vite quand j'ai repris mon chemin le régime de bananes m'a semblé beaucoup moins lourd très bizarre je l'ai chargé sur mon dos mais c'était toujours aussi lourd quand même en plus qu'est ce qu'il faisait chaud déjà le soleil me tapait sur la tête ouf oh la 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 que c'était bon de m'asseoir un petit peu à l'ombre ça me sauvait la vie ah mon dieu j'ai chaud j'ai soif ai-je dit tout haut ah j'ai chaud et j'ai soif à répéter une voix enrouée derrière moi mais qui me parle mais qui parle donc c'est moi a gémit la voix enrouée c'est toi qui parle baobab baobab je me suis levé donc pour mieux le regarder comme tu es énorme on dirait que tu as planté tes racines dans le ciel baobab à ce moment là s'est mis à rire oh la 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 c'est peut-être pour ça que j'ai si chaud et si soif mais oui je comprends et toi tu n'as même pas d'ombre pour t'abriter attends moi baobab je vais vite te chercher de l'eau pour te désaltérer ohé ohé dans le village baobab a chaud et soif aidez moi à lui porter de l'eau s'il vous plaît et tous les habitants du village commencèrent à puiser de l'eau dans le puits pour donner à boire au baobab mais porter de l'eau jusqu'au baobab combien tu nous paies pour y aller à demander un garçon bah écoute je suis désolé mais moi je n'ai pas d'argent ai-je répondu mais éventuellement je peux vous payer avec des bananes j'ai donc négocié nous nous sommes mis d'accord un seau d'eau chacun deux bananes chacun comme ça il me resterait encore la moitié des bananes à vendre au marché un défi mathématique là pour nous les amis de GS4 mais quand nous sommes arrivés avec l'eau il n'y avait plus que les pots des bananes au pied des baobab ah mon dieu les babouins les coquins de singes ce sont eux les voleurs mince alors je n'avais plus de quoi payer les sceaux d'eau je n'avais plus rien à vendre au marché et je n'allais pas pouvoir acheter ni d'huile ni de sel rien même pas les allumettes qu'est-ce que maman allait me dire ? puis-je vous offrir mes fruits à la place des bananes ? a dit baobab d'un air désolé nous avons levé les yeux et nous nous sommes tous regardés et nous avons crié oh oui ! alors nous avons arrosé baobab et des fruits sont tombés sur nos têtes comme des cadeaux du ciel et les autres enfants sont alors repartis au village tout contents d'avoir pu aider vous voyez ici les fruits du baobab ah ! ramasse ta part maintenant de nouveau baobab a secoué ses branches ces fruits sont pour toi approche ton oreille je vais te dire un secret écoute bien si tu prends les graines de mes fruits et que tu suis la recette que je vais te donner oui ! tous tes problèmes seront résolus j'ai donc suivi la recette de baobab et j'ai fabriqué devinez quoi ? des bonbons délicieux un peu plus tard installés sur le marché je criais alors baobonbon, baobonbon, qui veut mes baobonbons ? et oui, c'était le nom que je leur avais donné à mes petits bonbons et devinez je les ai tous vendus sans exception dans la matinée voici les baobonbons voilà comment j'ai pu rapporter à ma maman tout ce qu'elle m'avait demandé et même plus j'étais tellement heureux j'espère que cette histoire vous a plu elle s'appelait Baobonbon de Satomi Ishikawa à bientôt les amis faites de beaux rêves ! 1 2 1 2 2